Musique 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 J'ai un souvenir d'enfance où mon père m'a emmené à l'âge de 6 ans dans la cathédrale. Il m'a dit « Assis-toi et regarde ». Musique Cette horloge a été construite de 1865 à 1868. C'est la troisième horloge astronomique de M. Auguste Lucien Vérité. C'est un émerveillement cette horloge, mis à part ses cadrans et le côté automate. Je dois dire que j'ai grand plaisir, quand la scène du jugement dernier démarre, de voir ces visages d'enfants, cette candeur qui se réveille chez chacun. C'est un chef-d'oeuvre dont on ne parle pas suffisamment. Musique Alors, dans un premier temps, la collecte que l'on fait aujourd'hui va servir à faire la rénovation de la présentation de l'horloge astronomique d'Auguste Lucien Vérité. Et cette première chose est importante. Cette horloge va fêter ses 150 ans cette année, en octobre prochain. Mais on va profiter de l'été, parce que c'est la saison la plus propice, pour en faire un événement, et un événement touristique pour la cathédrale et pour Beauvais, pour pouvoir présenter cette horloge qui est maintenant en parfait état de fonctionnement, sous un angle plus actuel et plus attractif. Et notre projet, c'est d'écrire un beau livre, un livre d'art, qui soit avec des belles photos, des plans, des illustrations soignées, et qui raconte l'histoire de cette horloge, l'histoire du temps. Pourquoi est-ce qu'on met une horloge astronomique dans une cathédrale ? Ce n'est pas par hasard. Troisième projet, c'est d'installer pour l'été prochain une exposition de photos des différentes horloges astronomiques qui existent en Europe et en France en particulier. Le mécénat participatif est une des façons de concerner le plus grand nombre de personnes à un projet spécifique. D'une certaine façon, faire participer tout un chacun au financement de ces projets, c'est intéressant parce que c'est aussi des projets qui vont leur appartenir. Voilà, quand ils vont se sentir responsables, on dit maîtres d'ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501